Donc François Mitterrand a écrit à Valéry Giscard d'Estaing au sujet du débat télévisé dont il est fortement question. Vous vous souvenez depuis que Valéry Giscard d'Estaing au soir du premier tour lançait l'idée d'un tel débat. Tout de suite auprès du candidat socialiste Bruno Mazur. Oui le suspens a pris fin ici au PS à 12h15 précise lorsque Laurent Fabius a donné lecture de cette lettre de François Mitterrand qui constitue la réponse à Valéry Giscard d'Estaing. Monsieur le Président, je pose une condition à notre face à face et je n'en pose qu'une seule. Que ce soit des journalistes et un réalisateur désigné d'un commun accord qui l'organise. Vous invoquez le précédent de 1974 que vous qualifiez abusivement de débat à la française. Je me réfère à une longue tradition d'honneur, celle-là bien française, qui veut que l'arbitre soit libre. Or c'est vous qui nommez les responsables des chaînes de télévision. Il s'agirait de circonstances ordinaires et je serai seul à m'y prêter, les conditions m'en seraient indifférentes. Mais je représente des millions de français. C'est leur cause que je soutiens et je manquerai à leur confiance en m'en remettant au système qui est encore en votre pouvoir. Au demeurant, la joute télévisée telle que vous la concevez, plus corps à corps que face à face, me paraît singulièrement inadaptée à la nature du dialogue avec les français, qui est l'enjeu réel de cette semaine décisive. Les réponses capitales de chacun des candidats qui débattront entre eux autant qu'ils le voudront dans un temps égal de parole ne peuvent être apportées qu'à des questions précises d'observateurs compétents hors de toute atmosphère de match à sensation. Je vous le dis donc fermement, ou bien des journalistes et un réalisateur indépendant conduiront le débat où il n'aura pas lieu. Si, comme je l'espère, vous acceptez cette façon de voir, nous réglerons aisément les autres modalités dans un esprit de loyauté. Si vous persistez dans votre refus, l'opinion sera juge. J'ajoute que François Mitterrand a pressenti quatre journalistes qui ont accepté. Il s'agit de Michel Cotta, de Jean-François Kahn, de Jean Boissonna et de Guy Thomas. D'autre part, Robert Badinter va prendre contact avec Jean-Philippe Leca dans l'après-midi. On ajoute ici au PS que désormais la balle est dans le camp de Valergis Cardestin et que l'opinion ne comprendrait pas qu'il se dérobe. François Mitterrand entend en tout cas rester fidèle à l'image de force tranquille qu'il veut donner face à ce qu'il appelle l'agitation de son concurrent. Il n'a rien changé à son programme, deux meetings seulement. Et il a publié aujourd'hui la réponse aux douze questions posées par Brice Lalonde.